10 citations Thème, mensonge 1. Nous entretenons avec certains êtres des rapports de vérité. Avais-ce d'autres, des rapports de mensonge. Ces derniers ne sont pas les moins durables. Albert Camus Albert Camus, célèbre écrivain et philosophe français, a écrit cette phrase pour exprimer la complexité des relations humaines. Lorsqu'il parle de « rapports de vérité », il fait référence aux relations sincères et authentiques que nous entretenons avec certaines personnes, où il y a une transparence et une honnêteté mutuelles. En revanche, les rapports de mensonge désignent les relations basées sur des faux-semblants, des non-dits ou des manipulations, qui peuvent sembler plus faciles mais qui sont en réalité fragiles et éphémères. Camus suggère que les relations basées sur la vérité sont plus solides et durables que celles fondées sur le mensonge. 2. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Albert Camus Cette citation d'Albert Camus, tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut, met en lumière le fait que la plupart des gens mentent à un moment donné. Cependant, l'essentiel réside dans la manière dont on ment. Camus semble suggérer que mentir de manière habile, subtile ou justifiée peut parfois être nécessaire ou même préférable à dire la vérité brute qui pourrait blesser ou nuire. Il soulève ainsi la complexité morale et éthique de la vérité et du mensonge, invitant à réfléchir sur la nuance et la subtilité de la communication humaine. 3. Menteur, personne qui pratique l'expression de la vérité avec une conscience assez lâche. Ambrose Bierce L'aphorisme d'Ambrose Bierce sur la notion de « menteur » est une définition ironique et humoristique. En effet, il décrit un menteur comme une personne qui utilise la vérité de manière peu scrupuleuse ou avec une conscience peu stricte. En d'autres termes, il suggère que le menteur est quelqu'un qui manipule la vérité de manière à tromper ou à tromper les autres, tout en sachant au fond de lui que ses paroles ne sont pas entièrement vraies. Cette citation met en lumière le caractère trompeur et malhonnête de ceux qui choisissent de mentir délibérément. 4. Se mentir à soi-même, c'est aussi grave que de mentir aux autres. Claude Aveline Claude Aveline veut dire que se mentir à soi-même, c'est aussi mauvais que mentir aux autres. En d'autres termes, il souligne l'importance de la sincérité envers soi-même. Se mentir à soi-même, c'est se voiler la face, se tromper sur ses propres pensées, émotions ou actions, ce qui peut mener à des conséquences négatives sur notre bien-être mental et émotionnel. Ainsi, selon Aveline, il est crucial d'être honnête envers soi-même pour vivre une vie authentique et équilibrée. 5. Un seul mensonge détruit la confiance absolue qui, pour certaines âmes, est le fond même de l'amour. Honoré de Balzac Cette citation de Honoré de Balzac souligne l'importance de la confiance dans une relation amoureuse. Balzac affirme qu'un seul mensonge peut suffire à briser la confiance absolue qui est le socle de l'amour pour certaines personnes. En d'autres termes, la confiance est un élément essentiel dans une relation amoureuse, et le mensonge peut être destructeur, même s'il est unique. Pour certaines âmes sensibles, la confiance absolue est la base même de l'amour, et sa fragilité peut compromettre toute la relation. Je ne mens jamais, sauf quand je lis le journal à haute voix, évidemment. Jean-Yann Cette citation de Jean-Yann est une forme d'humour. En disant, je ne mens jamais, sauf quand je lis le journal à haute voix, évidemment, il fait une blague en insinuant que lorsqu'il lit à voix haute des informations du journal, il ne peut pas s'empêcher de déformer la vérité ou de mentir involontairement. C'est une manière ironique de souligner que parfois, même sans le vouloir, on peut déformer la réalité en la racontant. 7. La vérité quand un menteur l'a dit, en passant par sa bouche elle perd son crédit. Pierre Corneille Cette citation de Pierre Corneille signifie que lorsqu'une personne connue pour mentir dit quelque chose de vrai, cette vérité perd de sa crédibilité à cause du manque de confiance envers cette personne. En d'autres termes, le mensonge habituel d'une personne peut affecter la perception de la vérité qu'elle exprime, même si cette vérité est réelle. Cela souligne l'importance de la crédibilité et de la confiance dans la communication. 8. Il faut s'amuser à mentir aux femmes. On a l'impression qu'on se rembourse. Sacha Guitry Dans cette citation de Sacha Guitry, l'auteur suggère qu'il est parfois amusant de mentir aux femmes. Il explique que mentir peut donner l'impression de se rembourser, c'est-à-dire de récupérer quelque chose en retour. Cependant, il est important de noter que cette citation peut être interprétée de différentes manières et qu'il ne faut pas nécessairement prendre ses paroles au pied de la lettre. 9. Le pire des mensonges est celui qui humilie la vérité la plus pure. Marcel Aimé Cette citation de Marcel Aimé met en lumière l'idée que le mensonge le plus destructeur est celui qui dévalorise ou rabaisse la vérité la plus sincère et authentique. En d'autres termes, le pire mensonge est celui qui nuit à la vérité la plus pure et honnête, en la discréditant ou en la faisant passer pour mensongère. Cette citation souligne l'importance de la vérité et met en garde contre les mensonges qui peuvent la salir ou la déformer. 10. Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente mille autres pour soutenir le premier. Alexander Popp Cette citation d'Alexander Popp signifie que celui qui choisit de mentir ne réalise pas la complexité de la tâche qu'il entreprend. En effet, une fois qu'il a dit un mensonge, il se retrouve obligé d'en inventer de nombreux autres pour le soutenir et maintenir la supercherie. Ainsi, mentir peut devenir un travail difficile et stressant, car il faut se rappeler des détails des mensonges précédents pour que l'histoire paraisse crédible. Cela souligne les conséquences et les complications qui peuvent découler du mensonge. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.